monster truck véhicule 4x4 aux roues surdimensionnées alors rc monster truck bon marché acheté déjà on a du courrier et voilà jingle salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui unboxing d'un monster truck bon marché qui tu verras ne manque pas de surprise c'est le WLTOYS 104009 parce que j'ai remarqué il y a toute une communauté fan de WLTOYS ils parlent qu'en référence les mecs ils te parlent pas du modèle ils donnent les numéros ils savent tout de suite ce que c'est de quoi ils parlent ouais la 1049 elle est mieux que la 3929 etc etc c'est bien penser aux autres et oui mon alsacien préféré WLTOYS ne donne pas de nom mais des numéros à ces véhicules comme expliqué dans ma vidéo sur la marque que tu peux retrouver ici ce numéro donne des indications sur le véhicule oui enfin normalement effectivement parce que dans ce cas précis WLTOYS nous fait une petite spéciale en résumé les deux premiers chiffres indiquent l'échelle du véhicule 10 pour un dixième 12 pour un douzième etc le troisième chiffre quant à lui indique le nombre de roues matrice donc 4 c'est pour 4x4 et les trois derniers te donnent le modèle dans notre cas précis c'est le modèle 009 de la gamme 1 dixième en 4x4 on voit que c'est annoncé en 1 dixième et pour un âge de 14 ans et plus plus de 45 km heure alors on le sait chez WLTOYS la vitesse est très souvent sur évaluée donc on fera un test de vitesse pour savoir exactement où on en est on a une radio 2,4 gigahertz on l'a dit c'est du ready to run donc il suffit juste de rajouter des piles dans la radio commande et on peut rouler et c'est un 4x4 on voit qu'on a un moteur 550 brossé alors on verra si ça suffit au niveau de la puissance les amortisseurs on a vu sur les derniers modèles que chez WLTOYS ils ont des supers amortisseurs qui sont bien remplis au niveau de l'huile on a des vitesses et pignons en métal des roulements avec des billes en acier sur ce côté on retrouve l'image de la radio commande qu'on verra tout à l'heure une capacité de monter des pentes à 45 degrés et puis finalement et pas des moindres on voit qu'on a une batterie en 1500 milliampères alors large capacité ça reste à voir en fonction de la consommation du moteur et du poids du véhicule surprise première constatation effectivement au niveau de la taille ça donne pas l'impression qu'on a vraiment ici un dixième dans le cornet plastique on va retrouver le parche carrière avec des roulettes en plastique pour les wheeling un chargeur des petites vis les traditionnels outils et là on a une croix en métal ce qui est très bien c'est pas le cas sur tous les véhicules de WLTOYS une notice de montage pour le parche carrière et les roulettes et finalement le mode d'emploi que tu devrais lire on y trouve notamment à l'intérieur la vue éclatée du véhicule avec toutes les références des différentes pièces ce qui est très pratique si tu dois commander quelque chose de nouveau petite subtilité c'est que sur certains modes d'emploi de ce modèle la taille du véhicule était indiqué un douzième sur cette version c'est un un dixième est ce qu'ils ont modifié les choses ou c'est ce que c'est une ancienne version je ne sais pas mais toujours est-il qu'ici ils se sont alignés avec ce qui est indiqué sur la boîte on va sortir la bête de son emballage qui est une ancienne version je ne sais pas non je ne sais pas que ça ça c'est pas un petit peu à l'intérieur la partie de mon enballage et puis on va faire la partie de mon enballage Alors la première chose qui impressionne quand on prend ce véhicule en main, c'est déjà son poids, 1,950 kg, presque 2 kg avec la batterie. Ensuite au niveau de l'esthétique, on voit que les couleurs ont essayé de ressembler méchamment au max, mais je dois avouer que c'est assez bien réussi, ces couleurs bleu, orange, rouge, ça fait tout son effet. On a deux pilotes à l'intérieur, donc ça c'est vraiment cool, surtout pour le jeune public. On a des phares à l'avant avec des LED de chaque côté ici, plus dans le pare-chocs, plus encore une rangée sur le toit. C'est sans compter les deux LED arrière qu'on a ici et là, avec en plus on voit ici une protection arrière de la carrosserie, aussi une protection de toit. Tout ça est fait pour qu'en cas de chute la carrosserie ne ramasse pas trop. On a un pare-chocs avant qui est bien souple, alors est-ce qu'il est trop souple ? A voir, parce que c'est bien qu'il y ait de la souplesse pour ne pas que ça casse, s'il y a trop de souplesse, après le pare-chocs ne remplit plus son rôle. Au niveau des roues, on a des pneus en caoutchouc sans mousse, alors ça il faudra voir aussi au niveau de l'adhérence, mais sinon le caoutchouc est assez intéressant parce qu'il est souple. Le système de fixation de la carrosserie, ce sont des goupilles, deux à l'avant, deux à l'arrière. Fais attention quand tu enlèves ta carrosserie, s'il y a des lumières, c'est que normalement c'est connecté. Donc ne tire pas trop fort pour ne pas arracher ces câbles. En dessous, on voit qu'on a des triangles de suspension en aluminium ou en métal. On a un châssis plastique. Alors oui, c'est un peu moins résistant que les châssis métal. Mais je rappelle que le plastique apporte aussi une certaine souplesse qui évite de casser ou de plier parfois quand on a des chocs. Petite particularité sur ce modèle, on a le capot de batterie qui est ici. C'est un cache où il y a deux petits triangles à pousser vers l'intérieur et ensuite on va tirer son cache comme ceci. A l'intérieur, on trouve la fameuse batterie de 1500 mAh. Mais attention, ce n'est pas une lipo, c'est une lithium-ion. Donc en termes de puissance, c'est quand même un peu moins puissant que des lipo. Donc on verra la différence de vitesse en testant ces deux types. Par contre, ça a le gros avantage pour les enfants que c'est beaucoup moins dangereux. On voit que la prise, c'est une type plug, de type DIN. Et si tu n'as pas les bonnes prises sur ta batterie ou sur ton véhicule, n'oublie pas que j'ai sorti une vidéo sur comment souder ces connecteurs. Tu peux la retrouver ici. Le bac à batterie est grand. Il n'est pas énorme, mais il est assez profond. Alors pour ceux qui connaissent la marque, c'est un modèle tout à fait traditionnel de radiocommande de chez WLTOYS. On a une molette tout à fait convenable. Elle a l'avantage, c'est qu'elle est facilement pilotable à une main. Ici, la gâchette des gaz. Ici, on a les trims de direction et de gaz, ce qui est extrêmement pratique pour les débutants. Ça te permet de rouler à une vitesse réduite, le temps de t'habituer à la maniabilité du véhicule. Et puis, une fois que tu es familiarisé et que ça va mieux, tu peux augmenter la vitesse et mettre plein gaz. Attention en soulevant la carrosserie, puisque effectivement, les lumières sont bien branchées. Alors là, ça s'est décollé. On mettra un petit point de colle. Ici, je l'ai enlevé, mais il y avait de la colle pour attacher les prises. Donc simplement, avec le doigt, tu peux gratter la colle. Elle est partie assez facilement. C'est de la colle chaude, donc pas de souci pour l'enlever. Ça a l'avantage qu'ensuite, tu peux débrancher les LED et ainsi retirer la carrosserie. On voit qu'on a un arceau à l'intérieur. On a aussi, comme je l'ai dit, une protection de toit. Nos LED arrière, les LED avant, les LED de toit. Et puis, pour les LED dans le pare-choc, c'est par ici que ça se passe. Au niveau du véhicule, on retrouve ces fameuses suspensions. On voit qu'elles sont vraiment bien faites. C'est des suspensions à réservoir d'huile. Si tu veux voir ou revoir comment remplir tes amortisseurs, je te propose d'aller voir la série de trois épisodes qu'on a faites avec Mani. On s'est bien éclaté. Et puis, tu as toutes les astuces et les explications sur le fonctionnement des suspensions et amortisseurs. C'est par là que ça se passe de ton véhicule. Le pare-choc arrière, on verra tout à l'heure comment l'installer. Mais c'est assez simple parce qu'il y a un guide. Et puis, tu le glisses sous le châssis. Et ensuite, tu viens fermer les vis de fixation. Il faudra voir à l'utilisation si c'est bon ou pas d'avoir quelque chose en métal plutôt qu'en plastique. Parce qu'on le sait, le plastique permet un peu plus l'erreur. Il absorbe un petit peu mieux les chocs. Tandis que là, si c'est lui qui est solide, il risque de transférer la violence du choc ailleurs et de faire casser une autre pièce. Par exemple, les cales de train. Une super chose aussi, c'est qu'on a des butées de suspension ici qui permettent de régler la hauteur de tes triangles et de baisser la garde au sol. Ça a l'avantage d'éviter d'arracher l'amortisseur pour ne pas que ça tire trop dessus. Ça soulage aussi tes cardans. On voit que là, s'ils sont à coin, ils sont en pleine tension. Tandis que si on les relève un peu, ils sont soulagés. Et puis finalement, ça te permet aussi, si tu passes en brushless, d'abaisser un petit peu la garde au sol et d'éviter que l'avant de ton véhicule s'envole à chaque fois que tu accélères. Si tu veux régler la hauteur de tes triangles de suspension, rien de plus simple. Il te suffit de mettre des petites vis ici et de les faire rentrer, ce qui va avoir pour effet de soulever tes triangles de suspension. Sur le dessus, on voit qu'on a des supports de carrosserie bien flexibles, posés sur des tourelles en plastique. Alors à voir si c'est suffisamment résistant ou pas. Au niveau des cardans, on voit qu'on a du CVD à l'avant. Et puis ce qu'on appelle les os de chien, les dog bones à l'arrière. On retrouve un bon gros moteur 550 brossé. Un combo deux en un pour l'ESC et le récepteur, c'est un traditionnel chez WL Toys. Le désavantage de cet appareil, c'est que si tu dois changer ton récepteur parce que tu veux l'accoupler avec ta radio que tu utilises sur d'autres véhicules, eh bien tu dois changer aussi ton ESC. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est un cerveau de taille standard. Donc si tu veux le changer, pas besoin de faire des adaptations sur ton châssis, tu pourras directement le changer. Sache que si tu changes ton combo ESC récepteur, tu devras aussi changer le cerveau puisque la majorité des récepteurs ont des branchements pour des cerveaux à trois fils. Celui-ci, c'est un cinq fils. On voit qu'on a un double renfort au niveau des suspensions avant et arrière. Ça, c'est aussi une bonne chose. C'est du plastique qui est pas mal souple malgré tout. On voit là la souplesse de ce bras. Donc ça, c'est intéressant. Les bras de suspension sont renforcés et souples. Alors comme pour les autres véhicules WL Toys et puis tous les véhicules RC en général, évidemment, les fameuses actions à réaliser avant de rouler avec ton véhicule, tu peux retrouver dans cette vidéo. Mais j'ai notamment graissé les différentiels, comme tu le vois ici. C'était déjà un peu mieux graissé que d'habitude, mais ça manquait clairement encore de graisse. Donc je les ai complètement remplis. Au niveau des suspensions, eh bien pas besoin. Elles sont très bien remplies. J'ai envie de dire qu'il y a un excellent réglage. On le voit sur cette image, le véhicule ne rebondit absolument pas. Donc ça, c'est un super réglage de ces WL Toys. Bravo à eux. Au niveau de la garde au sol, on a une super garde au sol, comme tu peux le voir là. Donc ça, c'est super. Ça passe partout pour faire du bâche et puis du tout terrain. On va bien pouvoir s'éclater. On voit ici l'espace dans lequel on va aller glisser le pare-chocs carrière. Et puis ensuite, on viendra le fixer au moyen des deux vis qui sont là. On voit qu'on a ici une transmission métallique. Au niveau du pignon, il est en métal. C'est un 19 dents. Et la couronne, elle, est en plastique. Si j'ai bien compté, c'est une 54 dents. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est le diffuseur de chaleur qui est également inclus. Posé sur le moteur pour éviter les surchauffes ou en tout cas diminuer la chauffe. On le voit, on a des rotules moitié plastique, moitié métal pour régler l'ouverture et la fermeture. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut absolument pas régler le carrossage. En revanche, on le voit, lorsque les suspensions travaillent, la roue reste bien verticale, ce qui est top. Et donc, du coup, on ne rencontre pas trop de problèmes de carrossage. C'est très certainement également lié à ce bras de suspension supérieur qui fait très bien son travail de stabilisation de l'axe de la roue. Une petite astuce que j'avais donnée dans ma vidéo sur le Relief Freeman, c'est de mettre des serre-fils au bout de tes goupilles. Comme ça, une petite longueur pour pouvoir les attraper et les remettre facilement. Et voilà, pour allumer le véhicule, c'est simple, c'est dessous que ça se passe. Tu vas brancher ta batterie, tu refermes ton clapet, tu prends ta radio que tu allumes en premier, toujours. Comme ça, si la voiture part en live, tu as de quoi la piloter. Et puis ensuite, le bouton dessous, le petit bip, les LED qui s'allument. Et puis, une fois que tu as donné une commande, voilà, les LED restent allumés en fixe. Au niveau du cerveau, ça va. Il est réactif, mais il n'a pas l'air super puissant. Mais comme ça, à première vue, ça a l'air d'aller. Si on compare notre véhicule à la 14001, on voit tout de suite qu'il y a une différence d'échelle. Oui, je sais, l'aileron a morflé. Mais bon, je me suis fait plaisir en bashing. Et finalement, lorsqu'on le compare au 144001, qui est un 1,14ème, eh bien, on voit que c'est quand même au-dessus. Donc, on est bien plutôt sur un 1,12ème. Alors, ce qui serait bien, c'est que chez WL Toys, il soit un petit peu plus réaliste sous les échelles et les vitesses annoncées. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Oui, je sais ce que tu dis. Il ne l'a pas roulé, il n'a pas fait les tests. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça qu'il y a un deuxième épisode. J'espère qu'elle t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à la partager, à parler de ma chaîne autour de toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Ça te permettra de soutenir mon travail et surtout d'être tenu au courant quand je sors les prochaines vidéos. D'ici là, moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501